A l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connu ne peut entraver la progression de SCP-096. La position actuelle de SCP-096-1 ne semble pas affecter la réaction de SCP-096. Sous-titrage Société Radio-Canada SCP-096 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 mètres de haut. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras, chacun d'une longueur approximative de 1,5 mètres, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'y a aucun signe de pilosité. La mâchoire de SCP-096 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain, ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain, ordinaire, à l'exception des yeux qui ne présentent également qu'une pigmentation. A ce jour, il n'a pas été déterminé si oui ou non SCP-096 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. SCP-096 est normalement extrêmement docile, les capteurs de pression à l'intérieur de sa cellule montrant qu'il passe le plus clair de son temps à air et près du mur est. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-096, que ce soit directement, via enregistrement vidéo ou même sur une photo, il rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. SCP-096 cachera son visage avec ses mains et se mettra à grer, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement une à deux minutes après la première observation, SCP-096 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage, qui sera à partir de maintenant désigné SCP-096-1. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et kilomètres et ressemblent dépendre de la distance à laquelle se trouve SCP-096-1. A l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connu ne peut entraver la progression de SCP-096-1. La position actuelle de SCP-096-1 ne semble pas affecter la réaction de SCP-096. Il semble avoir un sens inné de la localisation de SCP-096-1. Cette réaction ne se produit pas dans le cas de l'observation d'une représentation artistique. Une fois qu'il aura atteint l'emplacement de SCP-096-1, SCP-096 procédera à l'exécution et a... De ce dernier, dans 100% des cas, aucune trace de SCP-096-1 a pu être retrouvée. SCP-096 se mettra ainsi pendant plusieurs minutes avant de retrouver son calme et devenir à nouveau docile. Il essaiera ensuite de retourner à son habitat naturel. A cause de la probabilité d'une réaction en chaîne considérable, ce qui inclut une violation de la confidentialité de la fondation et la perte de nombreuses vies civiles, la récupération du sujet doit être considérée comme priorité alpha. Le docteur a également adressé une requête pour la suppression immédiate de SCP-096. En attente de confirmation, l'ordre de suppression a été approuvé et doit être exécuté par le docteur. Le... SCP-096 doit être maintenu dans sa cellule, un cubon d'acier hermétique de 5 m x 5 m x 5 m en permanence. Des vérifications hebdomadaires ayant pour but de détecter d'éventuelles fissures ou trous sont obligatoires. Aucun système de vidéosurveillance ou appareils optiques d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur de la cellule de SCP-096. Le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression préalablement installés ainsi que des détecteurs laser pour s'assurer de la présence de SCP-096 dans sa cellule. Toutes les photos, vidéos ou enregistrements présentant des similarités avec SCP-096 sont strictement interdits sans l'accord du docteur et de le 5.